bonjour à tous donc je vais faire une petite vidéo sur mayotte pour apporter ma pierre et essayer modestement d'aider un peu les gens là bas puisque donc comme vous êtes au courant depuis plusieurs années il ya des problèmes de manque d'eau à mayotte et là ça s'est aggravé puisque l'eau est apportée principalement par les par des retenues collinaires l'eau potable et l'eau pour l'économie mais ces deux retenues collinaires sont 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 presque à sec puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de pluie lors de la saison des pluies de décembre à février mars et donc cette saison des pluies a été mauvaise donc les cuves enfin les retenues ne se sont pas re re remplis et donc là il ya très il ya un manque d'eau donc c'est donc ce matin là il y avait une manifestation voilà devant les locaux du syndicat des eaux de mayotte une centaine de manifestants mayotte a soif pour exprimer leur colère face aux coupures d'eau donc un pack d'eau à mayotte par exemple est à 12 euros six bouteilles d'eau d'un litre et demi 8 à 12 euros il ya des gens qui n'ont déjà pas d'eau courante à domicile bon ça c'est pas en france c'est assez rare mais bon dans le reste du monde c'est assez fréquent mais il ya beaucoup de gens notamment ceux qui habitent dans les bidonvilles les clandestins qui n'ont pas d'eau à domicile là donc là il ya de l'eau un jour sur trois c'est à dire que vous avez de l'eau par exemple pendant 24 heures de 16 heures à 16 heures en théorie parce que bon c'est pas vraiment respecté à et donc une fois que à 16 heures c'est le lendemain sa coupe et là vous n'avez plus d'eau pendant 48 heures donc il faut faire des réserves donc les gens des bassines ou essaye de de conserver l'eau comme ils peuvent donc les écoles sont fermées beaucoup d'écoles puisqu'ils peuvent plus bien sûr une école sans eau c'est ça devient un peu ingérable rapidement pour les enfants pour aller aux toilettes se laver ceux qui font du sport pour la cantine pour tout un tas de choses bon vivre sans eau pour un être humain façon c'est un peu compliqué voilà donc bon l'économie aussi arrêté on a vu les restaurants qui s'arrêtent de plus en plus les voilà une infirmière de 33 ans décrit son quotidien soins palliatifs de plus en plus de patients souffrent de diarrhées ils ont du mal à respecter les recommandations de l'agence régionale de santé et à faire bouillir l'eau voilà bon ça c'est le contexte donc c'est vrai que c'est un problème le manque d'eau qui ne touche pas que mayotte sur la planète entière il ya des soucis de pénurie d'eau de manque d'eau et ça va être un problème qui pourrait s'aggraver dans l'avenir donc c'est c'est un problème qui est à la fois lié au changement du climat que qui est constaté apparemment avec des pluies plus ramassés et puis puis des fréquences moins grandes et puis des plus plus intenses mais en fait c'est aussi lié à l'augmentation de la population mondiale et à mayotte mais on est une bonne image puisque la population augmente énormément et en fait les états n'arrivent pas à suivre et à mettre en place les infrastructures nécessaires donc mayotte mais il faut il s'agit pas de mayotte effectivement c'est c'est une île où il ya beaucoup plus en plus de de gens qui s'y installent venant des pays plus pauvres autour parce qu'un mayotte mayotte est beaucoup plus riche et beaucoup plus de perspectives que madagascar ou ou les comores ou l'afrique de l'est et donc elle attire les gens qui veulent qui veulent y habiter d'autant que au niveau de l'archipel des comores c'est vrai qu'il y avait ça a toujours été vous voyez l'archipel des comores il ya toujours eu depuis des siècles des relations entre entre ces îles plus globalement en fait quand on voit mayotte est ici et la région de l'afrique de l'est il ya toujours eu des beaucoup de c'est une région c'est une région donc par définition s'il ya eu des liens entre les peuples et les nations et les les civilisations de cette région donc donc le peuplement de mayotte et des comores est proche si c'est mais un peu différent et mayotte il ya plus de malgache que dans les autres îles des comores il ya une population malgache depuis des siècles mais donc effectivement les comoriens se sentent familiers de venir à mayotte d'autant que leur pays on ne reconnaît pas la lune que mayotte est un département français et considère que mayotte est occupé par la france donc donc ses citoyens comoriens ses habitants qui vivent dans des conditions parfois difficiles et puis qui ont aussi donc des attaches culturelles avec mayotte se sentent d'autant plus qu'à d'autant plus légitimes à venir à habiter à mayotte même si l'état français essaye de contrôler et de leur mener la vie dure pour les décourager bon ça ça marche pas et les gens viennent donc il ya une augmentation de la population donc c'est pas je dis pas que les comoriens ont tort de venir et que les maoréans ont tort ou raison de vouloir rester français c'est juste des problèmes d'énergie et de d'accès aux ressources si les maorés ont décidé de rester français à un moment c'est parce qu'ils se globalement la population locale il ya 50 ans s'est dit que s'ils partaient dans l'indépendance avec les autres îles ils auraient une grosse perte de pouvoir et une grosse perte de ressources que ce soit les emplois ou le même le niveau de vie et que il serait sûrement très bien moins servi en restant avec les autres îles des comores donc grande comore non élie ou en jouant qu'en restant avec la france d'autant que l'île de mayotte avait des liens avec la france beaucoup plus étroit que les autres îles des comores puisqu'elle est française elle est possession française depuis 1841 c'est à dire avant nice et la savoie alors que les autres îles des comores sont devenus un protectorat directement à la fin du 19e siècle alors que mayotte était d'une avec un autre statut que le protectorat était une possession directe dès 1841 donc là quand même ce que ce que l'on peut dire c'est que quand on voit le la capacité de certains pays à construire des infrastructures impressionnantes par exemple la russie qui arrive à là où on a vu des images de marioupol ou ou de certains certaines infrastructures comme des ponts ou des routes qui sont construites en très peu de temps là à voir que à mayotte la france peine énormément d'une part à empêcher l'immigration clandestine et d'autre part à construire les infrastructures demandées par rapport à l'eau et autres on voit que c'est un signe du déclin de la france mon avis de notre pays c'est à dire que là la france qui graisse sur l'image d'une grande puissance mais l'âge d'or de la france première puissance mondiale c'était au 18e siècle ça fait donc ça fait 3 1800 1700 10 voilà ça fait 3 plus de 300 ans que la france était la première puissance mondiale et là le début de la fin c'était la fin du 18e et puis le coup de grâce c'était napoléon depuis le déclin s'est poursuivi même s'il ya eu un empire colonial au 19e et là l'empire colonial il reste plus que des miettes les fameux les outre-mer ce qu'on appelle les outre-mer c'est à quelques petits départements et territoires d'outre-mer dans les océans dans les tropiques ou alors à saint pierre et niquelon mais bon ça n'a plus rien à voir avec la surface que c'était il ya 60 ans et avant et donc même ces petits territoires là la france va on a du mal à développer et à donner un niveau de vie est similaire à l'hexagone mais il faut reconnaître quand même que que ces territoires sont beaucoup plus développés et offre des perspectives on va dire à l'occidentale de travail de gagner de l'argent beaucoup plus grande que les pays à côté donc ça attire quand même une petite partie de la population et dans le cadre de l'augmentation de la population mondiale notamment en afrique c'est sûr que ce que la mayotte ou la réunion dans une moindre mesure vont être quand même sous le feu des projecteurs et vont attirer une partie de de la jeunesse et de la population africaine et ou indienne ou asiatique dans les décennies qui viennent donc il est évident que là s'il ya un défi qui est devant la france l'état français parce que ça paraît compliqué là maintenant de l'eau un jour sur trois la population augmente à peu près de 10 à 15 mille personnes chaque année avec dix mille naissances et très peu de décès puisque la population est très jeune et donc en plus quelques milliers je pense chaque année d'immigrés clandestins ou légaux qui arrivent à mayotte donc ça paraît compliqué sur un territoire qui est grand comme trois ou quatre cantons de la dordogne pour vous donner l'idée et en plus un territoire escarpé c'est pas des plaines des terres riches en terres riches pour la nature c'est quand même une île volcanique donc des une étroite bande côtière et ensuite directement du relief escarpé avec des forêts ou des dessus mais bon c'est pas plein donc il ya très peu de surface habitable et même est cultivable d'ailleurs les colons français ou réunionnais qui ont essayé de développer mayotte pour en faire le remplace la remplaçante de l'île maurice qui avait été perdu suite à la guerre suite aux défaites napoléonienne donc se sont mordus les doigts et ont vu que mayotte ne pourrait jamais remplacer maurice parce que c'est pas du tout un terrain propice que ce soit au niveau du climat de la météo de l'humidité de la chaleur c'est très différent de maurice et en plus au niveau donc du relief donc là les tentatives sucrières à mayotte ont été assez mais c'est pas terrible au 19e siècle et au ça n'a pas été aussi bien qu'à la réunion qu'à maurice donc voilà la france doit construire peut-être des retenues collinaires dessaliniser l'eau installer des dispositifs de dessalinisation c'est à dire toute chose que techniquement on sait faire mais qui coûte de l'argent et qui coûte aussi politiquement un problème de gouvernance à mayotte dénoncé par les maurice eux mêmes sur le côté de corruption donc ça pose un problème global en fait ça rappelle que l'état français est dirigé par des libéraux des gens pour qui le marché doit réguler toute la société depuis une bonne quarantaine d'années depuis la mort de de gaulle en gros on est passé dans cette phase du capitalisme où le marché et l'alpha et l'oméga et contrôlent les destinées des peuples et donc effectivement en occident ça a quand même fait des dégâts énorme au niveau social avec une perte de pouvoir d'achat et de niveau de vie et de paupérisation des travailleurs que ce soit les classes moyennes petits patrons ou même bon sans parler des ouvriers etc le tout couplet à une augmentation de la population qui fait que la part du gâteau est de plus en plus petite et donc à mayotte l'état français se heurte à ces problèmes là c'est à dire qu'il faudrait comme on dit fameuse expression toute faite un état fort un espèce de plan marchal avec un état doté de pouvoir exceptionnel pour prendre le contrôle de toute l'île pendant un moment quitte à voilà mener une politique ferme pendant un moment quitte à faire des déçus parce que le problème foncier sera là pour installer des retenues collinaires supplémentaires et puis et puis donc construire des retenues donc actuellement les retenues collinaires elles sont là il y en a une là ici la compagnie et il y en a une là c'est deux retenues collinaires donc ils sont vides et donc là je passe en ça la carte là elle date de je sais pas voilà la retenue collinaire de compagnie et puis voilà la retenue collinaires de compagnie et puis là après la retenue de là ici dans le nord donc sont à sec et donc ensuite il ya un peu de rivière un peu de forage dans certains villages donc on propose de construire une troisième retenue collinaire je sais plus où et puis de faire des usines de qui désalinisent l'eau de mer mais puis il ya aussi des dispositifs de fabrication de l'eau à partir de l'humidité dans l'air donc tout ça c'est ça demande de l'énergie c'est à dire l'électricité c'est à dire du pétrole puisque à maillot c'est c'est le pétrole ou je crois pas qu'ils ont encore installé des systèmes de deux morceaux de bois pour fabriquer l'excité comme ils sont en train de faire dans les usines sucrières à la réunion donc il faudra amener du pétrole mais bon ça c'est pas un budget énorme pour la france c'est pas insurmontable si elle veut mais bon c'est compliqué voilà par rapport à la situation de la dette en france vous connaissez c'est un autre c'est pas un autre sujet mais on va pas partir là dessus ça nous amènerait trop loin mais après il ya aussi les mini centrales nucléaires je suis pas trop spécialiste dont parler macron je sais pas si ça pourrait être installé à maillot de toute façon ça ne s'est pas installé je crois encore donc oui l'article l'année 2022 donc interview d'une spécialiste de météo france l'année 2022 à l'échelle globale était une année normale en termes de pluie mais quand on regarde en détail la saison sèche de mai octobre c'était déjà une saison déficitaire donc depuis juillet 2022 on a un déficit de pluie sur le département qui se poursuit puisque même ce mois ci en mai 2023 il nous manque à peu près 20% des pluies si on s'intéresse vraiment à la période climatique de la saison des pluies novembre avril c'est là où il plus 75% des pluies de l'année donc ça n'a pas été trop le cas donc voilà donc ce problème de plus en moins plus croissance démographique croissance des besoins parce que maillot est un se développe beaucoup tout le monde il ya des entreprises qui s'installent il ya de l'argent puisque l'état investi les entreprises investissent il ya un marché puisqu'il ya des gens qui ont du pouvoir d'achat des fonctionnaires ou des salariés qui ont un pouvoir d'achat donc ils consomment c'est devenu une économie ou moderne c'est plus les gens ne se nourrissent plus avec leur leur production personnelle c'est c'est le marché qui fournit l'aliment et le matériau pour les constructions les gens veulent construire leur maison en dur et sa vie donc il ya besoin d'eau il ya besoin d'électricité et donc là il ya finalement c'est un problème de riche un peu si l'on veut qui touche maillotte parce que même si ça va pas plaire ce que jim si avait si l'économie était à l'arrêt que les gens que qu'il y avait la population avait été réduite à cas de 90% parce qu'il n'y avait plus à manger plus rien à boire bon ben le peu d'eau qui a suffirait pour pour les habitants qu'il y avait là mais là le problème c'est que maillot est en crise de croissance et doit maillot ça à la taille de singapour alors je n'ai pas que va devenir singapour parce que enfin je souhaite à maillot mais il n'y a plus de forêt à singapour pourquoi pas et puis la mentalité des maorites c'est peut-être pas la même que celle des singapouriens mais bon je souhaite que leur pib rejoindre des gens de singapour pourquoi pas bon voir donc pour dire pour dire que ouais maillot est vraiment une situation compliquée et si on n'a pas de pouvoir d'achat là pour avoir de l'eau ça va devenir difficile donc les solutions construire des retenus désaliniser l'eau permettent la circulation des comoriens partout en france puisqu'effectivement ils ont un titre de séjour qui n'est valable que la maillot donc ils peuvent partir de maillot alors que la plupart voudraient je pense aller à la réunion ou en france plus profondément développer l'afrique c'est le fameux totem des politiciens français développer l'afrique pour que les migrants ne viennent pas en europe donc bien sûr c'est très compliqué parce que ça touche à l'adn de l'afrique et de l'europe l'europe s'est développée par le pillage par une société moderniste d'accaparement des matières premières des ressources dans le monde entier pour développer un capitalisme débridé et qui a permis effectivement une augmentation du confort et l'afrique c'est la la matière première en homme et en ressources donc changer de direction politique en occident pour justement développer l'afrique en revenant à une politique étatiste et en mettant les grandes entreprises et le commerce sont le contrôle d'un état et est en fait une politique étatiste mais guidée par des principes moraux quoi et pas par des principes de cupidité et davidité et de considérer que les africains ou tout peuple du sud est un sont des sous-hommes et sont idiots et doivent être civilisés et dominés par par les blancs intelligents donc voilà ne plus avoir l'argent droit aller pour 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 guider donc la crise de l'eau à mayotte s'explique par certaines certaines caractéristiques fondamentales du monde moderne croissance de la population et du confort notamment en occident hausse des besoins en eau pour les familles et l'économie état absent corrompu et au service prioritaire des grandes multinationales du commerce face à ce constat la solution réside dans un sursaut moral et spirituel du peuple et des élites pour construire des états populaires cela ne pourra pas se faire si l'on nie les droits des peuples qui ont construit les dix états au fil d'une histoire millénaire je parle de pas de du mépris qu'il fut qui subit le peuple français en france même avec une détérioration totale de de son niveau de vie depuis 40 ans et est un recul énorme des droits et des pouvoirs et de tout ça donc la notion d'état ne peut que se déliter dans un monde où le marché roi le capitalisme a augmenté la puissance des productrices de l'homme son matérialisme mais a diminué sa capacité spirituelle on sent qu'il ya un antagonisme entre voilà le capitalisme et la et la moralité parce que quand même c'est un système qui s'est construit en détruisant presque tout à la planète enfin la planète en tout cas les ressources et en pied et puis beaucoup en détruisant les humains je ne sais pas si cela se fera l'humanité elle même n'est pas en danger car elle a survécu à des crises bien plus graves c'est vrai que l'humanité elle même n'est pas en danger c'est passé c'est pas ce qui se passe actuellement le dérèglement climatique qui va faire disparaître l'humanité enfin je pense pas il y aura toujours mais à part une réduction drastique du nombre d'êtres humains ça c'est possible donc faut pas être naïf donc ce monde est fortement immoral et cela nous avilie tous je pense qu'on cherche à nous avilir et donc en même temps c'est normal effectivement que je vais pas je vais pas faire de la théorie du complot je veux pas dire ce sont les les castes une hypercaste de grands riches les grands propriétaires des multinationales et les 3000 milliardaires en dollars du monde qui sont responsables on va dire que factuellement ils sont responsables parce que c'est eux qui prennent des décisions qui je vais dire quand même que on est dans un monde où effectivement ces gens là on porte l'idée que l'important c'est de s'accaparer de toujours plus d'argent d'être toujours plus riche de mener des politiques où le marché est roi et où c'est où réguler pour le bonheur de chacun le monde donc ça marche pas ou disons ça marche moyennement parce que si la population augmente les crises et les augmentent aussi donc ça règle pas le problème finalement c'est la fuite en avant donc voilà essayer de mener une politique guidée par des idéaux de moraux des idéaux d'altruisme de partage et donc pour ça effectivement il faut que à la fois le sursaut moral et spirituel du peuple des travailleurs de ceux qui qui veut demander juste à vivre tranquillement eux et leur famille et des élites donc un sursaut moral et spirituel du peuple des élites pour construire des états populaires c'est à dire des états pas où il n'y ait plus de hiérarchie parce que je pense qu'il faut une hiérarchie pour faire tourner des états de millions de personnes mais la hiérarchie n'est pas là pour s'en remettre les poches mais pour administrer correctement les choses et donc je pense qu'il faut une élite on n'est pas là on est tous différents on peut pas tous être des chefs tous aident et on a tous des capacités différentes une élite au sens une élite organique qui arrive à être en cohésion avec son peuple et à rétablir une société logique voilà bon donc bon j'espère que ça aura intéressé certaines personnes pour une petite vidéo sur le sur la situation donc pénurie d'eau à mayotte et puis quelques réflexions là dessus bonne fin de journée